bonjour nous voici pour notre sixième pérégrination nous allons à hollande cette semaine puisque nous faisons une semaine sur deux l'italie une semaine sur deux un autre pays et aujourd'hui nous allons dans une ville qui s'appelle l'aé l'aé d'en hague en flamand en hollandais en néerlandais et l'aé c'est la capitale administrative c'est là où se trouvent les fonctionnaires les ministères dans un très beau quartier 16e siècle du centre de la ville c'était une ville qui n'était pas très grande métier à maintenant six à six cent mille habitants je pense à la troisième ville de la hollande après rotterdam c'est pas loin de rotterdam c'est à 20 kilomètres de rotterdam qui est la grande métropole économique à 40 km d'amsterdam qui est la grande métropole financière et l'attraction touristique et puis c'est à 20 kilomètres de delves la patrie du célèbre vermer et en fait le week-end s'est déserté un peu par les fonctionnaires qui restent pas à l'aé qui il ya également les fonctionnaires internationaux c'est le siège de la cour de justice internationale la cour pénale internationale voilà c'est une ville assez cosmopolite dans les fonctionnaires qui travaillent et c'est une ville assez bourgeoise que les gens visitent pendant une heure les gens visitent pendant une heure nous on est hors des sentiers battus c'est à dire qu'on va y rester un peu plus longtemps vous le savez hors des sentiers battus ce n'est pas la tour eiffel ce n'est pas la tour de londres ce n'est pas l'amper state building c'est des voyages autrement alors à la haie on est à quatre kilomètres de la mer du nord d'une grande plage qui s'appelle cheveningen mais les touristes qui viennent à la haie viennent pour passer une heure dans le musée mauritus où se trouve un trésor que vous connaissez qui est la jeune fille à la perle de vermeer cette petite perle extraordinaire qui est là vous voyez là sur l'oreille vous la voyez encore là et qui vous regarde c'est une c'est l'infimiment petit qui fait rêver or vous parlez de la jeune fille à la perle elle fait partie des sentiers battus extraordinaire mais battu je vais vous parler du panorama mesdague parce que à 500 mètres de du mur et dessus c'est de la merveilleuse jeune fille à la perle et aussi la vue de delft qui est très connu dont proust a fait une description c'est extraordinaire qui est donc une vue de la ville de delft l'extérieur avec le petit mur petit morceau de mur jaune et donc la vue de delft et la jeune fille à la perle sont parmi les plus beaux tableaux de vermeer et il se trouve que c'est vite visité quoi alors on remonte dans le bus et on part à amsterdam en réalité ce que je vous amène à découvrir se trouve à 500 mètres de là et si la jeune fille à la perle vous le savez fait dans l'infiniment petit puisque dans la perle se reflète la pièce où elle se trouve et bien à 500 mètres de là il ya le panorama mesdague mesdague c'était un peintre originaire de la haie qui peignait surtout des marines dans les années 1860 70 80 bon maintenant parenthèse au 19e siècle avant connaisse qu'on invente la lanterne magique le cinéma au début de la photo il y avait une façon de faire rêver les gens qui était le panorama c'est à dire qu'on peignait une fresque dans un cylindre à paris vous avez encore une trace de ça il ya un passage des panoramas parce qu'il y avait deux tours cylindriques comme par définition à l'entrée du passage et là on voyait le spectacle d'un panorama alors par exemple dans les années 1830 à amsterdam on a montré le caire en panorama les gens ont été subjugués ça a été de la folie pour aller voir ce panorama mais mesdague peintre marines de voile de pêcheurs de filets mesdague lui il reçoit une commande en 1880 donc c'est un peu la fin de l'histoire des panoramas donc lui n'a pas tellement envie mais il reçoit une commande d'un riche belge et parfois puisque c'est une commande ici mais avec sa femme qui est qui est peintre également et deux assistants et les voilà qui en deux ans peignent une fresque à l'opposé de l'infiniment petit qui fait rêver chez vermer on est dans l'infiniment grand cette fresque fait 120 mètres de long c'est la circonférence 120 m et 15 mètres de haut bon à vous de avec vos calculettes de voir ce que ça fait superficie et un kilo de peinture donc un immense cylindre de verre peint et il peint le paysage de la fameuse plage de schwingen qui dans les années 1880 n'est qu'un une plage de pêcheurs voilà du sable une longue dune bon je suis allé voir aujourd'hui c'est un peu tristounet parce que c'est la plage populaire de la haie le week-end quand tous les gens qui ont de l'argent sont partis c'est la plage populaire de la haie alors il ya un front de mer des bistrots un casino défraîchi qui a dû avoir ses heures de gloire dans les années 1920 et bon c'est très différent de ce capin mesdames alors il s'est dit comment faire parce qu'à l'époque c'est alors bon il faut d'abord savoir que le belge qui lui a commandé a fait faillite donc lui il avait quelques moyens avec sa femme qui s'appelait van houten mais bon c'est pas une descendante des chocolats mais bon ils avaient un peu d'argent ils ont racheté la fresque le principe de ces fresques en panorama c'était de faire visiter donc qu'est ce qu'il décide lui il décide qu'il va faire il va mettre la fresque à l'étage et il va mettre un escalier au rez-de-chaussée en collimation qui arrive dans une rotonde que voilà au milieu de du panorama donc voyez c'est circulaire tout autour il faut savoir qu'il y a mur circulaire et voilà alors aujourd'hui encore on paye pour monter à l'étage par le petit escalier en collimation et on est assez ébahi quand on découvre cette fresque dont les guides parlent très peu c'est plus étonnant que charmant mais c'est quand même intéressant parce que la mise en scène est remarquable je vais vous expliquer pourquoi parce que la rotonde est sur une dune de sable c'est à dire il ya le cylindre et puis ensuite on a mis une dune de sable et au milieu de la dune de sable on a la rotonde alors la sensation qui est étonnante c'est que on ne fait pas la différence entre la fin du sable et le début de la fresque pourquoi parce qu'on a posé sur la dune des petits objets des bois morts des trucs comme on trouve dans les dans les plages l'hiver quand le vent a ramené des objets de la mer sur le sable et en fait on est sur la dune et voyez là on est à la frontière mais il ya des endroits où on a presque envie d'enjamber la balustre pour aller voir où finit le sable vrai celui qui est là le vrai mais qui est fictif finalement et le virtuel qui lui est le vrai c'est celui de la plage de scheveningen voilà une surprise dans la ville de la haie d'elf est à côté on y va malheureusement ils n'ont pas un seul tableau de vermer et ben si vous allez voir la jeune fille à la perle fait un saut au panorama mesdague c'est besoin du peintre et bientôt on va se retrouver en italie je vous remercie tous les ordres des sentiers battus se retrouve sur l'archipel contre attaque à très bientôt